Les pro-occidentaux ont remporté les élections ce week-end, très largement. Alors, question franche, est-ce que l'Ukraine a vocation un jour à rentrer dans l'Union européenne ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Vous savez que c'est une proposition, le président Parchempo, qui a déjà annoncé qu'il allait préparer la candidature pour 2020. Un dossier pour présenter la candidature. 2020, il n'y a aucune chance quand on voit le temps nécessaire. Parce qu'il ne faut pas faire rentrer des pays, on l'a un peu fait, il faut le reconnaître, notamment après la fin du mur de Berlin, on a tendu la main à ces pays pour des raisons politiques que l'on pouvait comprendre à l'époque et également d'ailleurs pour des raisons économiques. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, une Europe de 500 millions d'habitants dans la compétition internationale, ça pèse plus qu'une Europe de 150 millions d'habitants. Donc pour le cas de l'Ukraine, le véritable problème, l'Ukraine aura peut-être vocation effectivement à intégrer l'Europe. Pourquoi pas, dans l'avenir, nous avons un certain nombre de points communs, mais à condition qu'elle ait préalablement rempli toutes les conditions pour être au même niveau. Ce qui aujourd'hui n'est pas évident. Mais nous sommes sur le continent européen. Mais qu'est-ce que propose l'Europe à ceux qui ont gagné les élections, qui attendent beaucoup de nous ? C'est justement ça le problème. Parce que qu'est-ce que propose l'Europe ? L'Europe propose un modèle, ce serait très bien. L'Europe de temps en temps propose un peu d'argent, mais elle-même en a tellement peu. Et d'autre part, ce que je constate moi depuis des années dans tous les domaines, c'est que souvent l'Europe annonce de l'argent, et puis que deux ans, trois ans après, cet argent n'est toujours pas disponible. Je l'avais dit d'ailleurs à Jacques Delors une fois, c'est quelque chose qui m'avait frappé. La première fois où j'étais parlementaire européen, on nous avait réunis de toute urgence au mois d'août pour dégager des crédits. À l'époque, c'était pour la Russie, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu comme événement. Et puis je me suis aperçue deux ans après que les crédits n'étaient toujours pas affectés. Et ça, c'est une des difficultés de l'Europe.